L'étau se resserre contre le bouillonnant président des Philippines. Rodrigo Duterte vient d'être accusé devant une commission d'enquête parlementaire d'avoir commandité près d'un millier d'assassinats du temps où il était maire d'une localité. Des accusations anciennes, mais c'est la première fois qu'un témoin ose parler à visage découvert. Ce repenti dit avoir fait partie d'un véritable commando de la mort et la sénatrice qui l'interroge était sur sa liste. « Ils ont décidé et ordonné de vous tendre un piège. » « Qui a décidé de me tendre un piège ? » « Le maire, monsieur Duterte. » « Comment l'avez-vous appris ? » « On nous l'a dit quand on était dans le bureau. Alors on vous a attendu. Mais vous n'êtes pas monté. Vous êtes resté à l'entrée. On est donc resté là à attendre. » Selon ce témoin, les assassinats visaient des trafiquants de drogue, mais aussi des personnalités. Lors de la campagne électorale, Duterte avait promis d'en finir avec les dealers, quitte à tuer les criminels. Depuis, 3 140 trafiquants ont été assassinés. Merci. Merci. Merci.